Hey les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc je suis désolée si vous entendez du bruit j'ai fermé la fenêtre obligée parce que sinon ça faisait beaucoup trop de bruit ils font des travaux absolument partout chez moi c'est casse couille vraiment mais je n'en peux plus alors je tenais m'excuser avant de commencer la vidéo à pas avoir fait de vidéo tout simplement je n'ai pas fait c'est vrai que j'en ai pas fait j'en suis désolée disons que le jeudi j'étais avec des membres de ma famille vendredi j'étais avec mon copain samedi j'étais avec mon copain dimanche j'étais tellement fatiguée que j'ai préféré me reposer lundi, mardi, mercredi j'étais avec mon copain donc voilà du coup j'ai pas pu terminer de vidéo etc donc n'hésitez pas à me donner des idées de vidéo en commentaire celles que vous aimerez voir sur la chaîne on se retrouve pour un tag donc c'est un tag manga 2020 alors c'est vrai que c'est un espèce de tag que je voulais faire plutôt l'année prochaine mais bon je me suis dit je vais pas attendre un an donc on va le faire quand même même si c'était pas par rapport à 2019 du coup mais bon je voulais pas le faire en 2019 mais j'ai découvert il y a pas longtemps donc voilà donc c'est écrit sur mon petit calepin où j'écris toutes mes idées de n'importe quoi j'aime beaucoup avoir toujours un truc sur quoi écrire et un truc où vraiment je peux écrire tout ce que je souhaite donc la première question c'est vos genres de manga préférés alors mes genres de manga ça n'a jamais changé c'est toujours le shunen, le shoujo, le josei ainsi que le yaoi le seinen c'est très compliqué pour moi faut vraiment que ça soit une histoire qui accroche quoi et pas trop gore surtout ensuite vos 3 mangas préférés non mangaka préférés par exemple alors mes 3 mangas préférés c'est j'ai pas les noms en tête mais c'est celle qui a créé Lema Ranitas ainsi que Plus Plan Ride ainsi que Perfect World je sais pas si elle a fait je pense pas qu'elle ait fait d'autres séries ensuite 3ème question c'est vos maisons d'édition préférées donc je dirais Kune, Akata c'est les deux que j'adore et pour une 3ème je dirais Kana c'est une grande maison d'édition que j'aime beaucoup un titre fétiche par éditeur alors je vais essayer vraiment d'aller vite donc Akata pour moi c'est Perfect World c'est une oeuvre que j'aime beaucoup ensuite nous avons Glena donc Glena j'aime beaucoup Tokugou donc Glena c'est un de mes tomes préférés Kana donc Kana nous avons Letterby c'est vrai que j'ai hésité entre entre Letterby et Assassin's Classroom parce que c'est deux séries que j'aime particulièrement bien ensuite on a Kaze donc Kaze je ne possède pas de tome mais je dirais AQ en fait AQ j'ai vu l'anime mais c'est une licence sortie chez Kaze donc ensuite Kiyoun alors j'ai hésité parce que Kiyoun c'est une pépite comme éditeur donc j'aime beaucoup les mémons Vanitas ainsi que Océan Voice donc c'est compliqué pour moi Koro Kawa donc j'ai deux titres de chez Koro Kawa chez One Punch Man ainsi que Wolfgang and Black Prince mais je vais plus choisir Wolfgang and Black Prince parce que c'est un manga que j'aime beaucoup et que je suis vraiment même si c'est qu'il y a fini ensuite j'ai les éditions Pika je ne sais pas parce que je n'ai pas l'édition Pika et puis je veux dire je ne... je crois que les éditions Pika c'est... je sais pas je sais pas je sais pas si c'est une bêtise mais... ensuite Taifu Comics j'ai que Given donc ça sera Given ensuite nous avons Doki Doki donc Doki Doki j'en ai... une... enfin en fait en gros j'en possède une mais j'en ai eu deux il y a Reload que je vous ai fait sur la chaîne il n'y a pas longtemps ensuite il y a aussi The Rising Child of Heroes que j'ai vu l'animé mais j'ai commencé à lire le manga aussi j'avais lu le manga les 7 premiers tomes et je préfère largement The Rising Child of Heroes ça a été le coup de coeur direct après c'est vrai que Reload aussi c'est le coup de coeur direct ensuite titre ou genre déçu au fil du temps titre ou genre alors le titre que j'ai été pas mal déçu ça a été Toi et moi jamais pourtant j'ai beaucoup aimé j'aimais beaucoup au début mais c'est vrai qu'au fil du temps en fait le manga se perd je m'explique en gros le fil conducteur en fait est trop enfin on sait où ça va emmener mais les explications etc sont très vagues c'est très dur en fait je pensais que ça allait être un manga où on n'allait pas se prendre la tête pour le lire et au final fallait que je relise certaines pages etc pour mieux comprendre la suite et c'est vrai que ça a été très compliqué sinon il y a Irrésistible aussi qui a été très dur qui a été très décevant parce que franchement j'ai beaucoup aimé le premier tome malgré les dessins qui ont été toujours pour moi très choquants mais sinon voilà mais après au fil du je sais pas j'ai pas trop pourtant je suis quand même à la série mais ensuite comment qualifieriez-vous votre année 2020 en manga donc achat, lecture, objectif oui objectif oui ou non donc 2019 a été pour moi je pense l'année où j'ai acheté le plus de pas l'année où j'ai acheté le plus de manga parce que c'est 2018 parce que à Noël j'en ai pas acheté j'en ai acheté pour mes versets mais quand je dis gros c'est quand j'en achète deux à trois fois par an donc des gros parce que du coup j'achète vraiment à Noël j'en achète je pense six tomes à Noël à mon anniversaire j'en prends au moins une dizaine plus six de ma famille etc donc 2019 a vraiment été pas très large en manga je trouve j'en ai vraiment acheté c'est à mon anniversaire c'est tout du coup voilà je sais pas pour en manga vraiment les achats n'ont pas été très qualificatives voilà ensuite au niveau de la lecture donc j'ai pas lu vraiment franchement à part les mémoires de vanitas que j'ai lu en début de l'année scolaire donc parce que j'aimais bien quand j'avais de la en fait vu que j'ai beaucoup de permes c'est un truc que j'ai jamais compris dans ce lycée on a énormément de permes en une journée on doit avoir à peu près j'avais à peu près quatre ou cinq heures de permes dans la journée donc c'était vachement chiant du coup j'en ai les mémoires de vanitas épées comme ça pour que je lise tout simplement et c'est vrai que des fois j'étais à court de lecture même avec mes permes parce que je lis vachement vite je trouve pour moi en tout cas donc voilà ensuite en objectif j'ai réussi à finir des séries ça c'était je pense une de mes objectifs après voilà après il n'y a pas de d'autres objectifs par rapport à ça j'ai réussi à aller à une convention ça aussi c'était un objectif j'ai été à la Japan York donc j'arrête bien de m'y aller cette année mais avec le corona je pense que c'est pas possible sachant qu'ils ont annulé totalement la convention qui allait être dans ma ville pour une fois la première convention de ma vie chez moi ils ont annulé du coup j'étais un peu déçue quand même mais bon ensuite la septième question c'est la même mais pour objectif 2020 c'est pour ça que je préférais la faire au mois de janvier donc vous inquiétez pas vous l'aurez au mois de janvier de l'année prochaine ne vous inquiétez pas donc en gros mes objectifs 2020 c'est de finir des séries c'est de me mettre surtout à jour dans les séries que je suis actuellement il y a vraiment des séries qui sont à jour enfin il ne manque pas beaucoup de tomes il manque un ou deux tomes parce qu'année dernière j'en ai pas acheté j'ai pas vraiment mis à jour mes séries l'année dernière je crois donc c'est pour ça aussi que je préfère vraiment me mettre à jour après il n'y a pas beaucoup grand chose comme séries bon c'est vrai que c'est des séries qui comptent vachement cher 7 euros le tome même 8 euros le tome donc c'est vrai que c'est cher mais voilà c'est vraiment me mettre à jour sur mes séries ensuite pouvoir lire tout ce que j'ai dans mon manga tech donc c'est vrai que je fais voilà ensuite après au niveau des objectifs je voulais retourner dans une convention mais ça ne sera pas possible et je voulais voir cette histoire puis ensuite un titre à lire en 2020 alors il y a un tome qui est sorti il n'y a pas si longtemps chez l'édition Akata je ne sais plus le nom mais il y a une édition qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça et elle me tente vachement c'est la dernière série qui est sortie où il n'y a que le deuxième tome qui va sortir il n'y a pas si le premier tome est sorti il n'y a pas une semaine ou deux et du coup il m'a pas mal plus enfin déjà rien que le visuel du tome m'a pas mal attirée donc ça me plait beaucoup de lire sinon qu'est-ce que vous pourriez commencer qui n'est pas pas très très long je dirais Good Morning c'est vraiment un truc à lire cette année vraiment c'est un tome c'est en 6 tomes donc c'est pas beaucoup vraiment et en fait c'est vraiment une série très épurée c'est pour ça que je l'ai gardé pour cet été de le lire pour cet été parce que c'est quelque chose de très pur vous pouvez lire au printemps aussi parce que c'est très léger comme lecture et ça permet vraiment de se vider de la tête et je pense dans cette période de Corona je pense qu'on a besoin de se vider l'esprit de ne pas se prendre la tête à lire donc c'est une série que je vous conseille même si je n'ai pas lu le premier enfin même si je n'ai pas lu la série mais j'ai lu un petit un petit extrait en fait qu'on avait reçu donc avec les éditions Akata quand je commande quand vous commandez vos tomes vous avez des petits papiers à l'intérieur donc un manga en France en 2020 alors un manga que j'attends enfin que j'attends c'est pas vraiment un manga que j'attends mais c'est plutôt un manga que j'attends que ça se finisse en gros il y a Eku qui va se finir apparemment parce qu'ils sont dans le dernier arc du manga j'ai lu ça quelque part et en fait du coup ça va bientôt se finir donc ça va sortir un peu dans une quarantaine voire une cinquantaine de tomes ce qui est quand même énorme pour une série mais en même temps à cartonne et puis c'est vraiment super flou que pour un shonen de sport c'est pas comme Kuroko no Basket ou tu sais directement qu'ils vont gagner ou machin tout j'ai regardé Eku ou j'ai regardé Kuroko no Basket j'ai regardé les 3 saisons de Kuroko et les 4 saisons d'Eku et franchement Kuroko je trouve qu'on sait d'avance qu'ils vont gagner ou on sait d'avance ce qui va se passer etc enfin en tout cas moi je trouve que de toute façon le basket c'est pas mon genre mais voilà c'était vraiment très dommage même free à côté on savait pas du tout et tout et pourtant c'est de l'adaptation donc c'est vachement guériable mais voilà donc Eku c'est pour moi une série fétiche mais c'est vrai qu'il y a 37 tomes de sortie enfin je crois 34 ouais du coup avec le décalage du corona je pense qu'ils sont un petit peu en retard au niveau des parutions mais c'est vrai que je trouve ça dommage qu'on se retrouve vraiment dommage que cette série va finir mais au moins je pourrais me prendre les tomes mais pas me stresser en mode ouais le tome est sorti je suis qu'à au tome 4 donc voilà vraiment je pense vraiment c'est un manga que j'attends qu'il finisse en France et pour pouvoir me l'acheter et de pouvoir être sereine en mode bon voilà je sais qu'il y a l'anime qui sort au mois d'octobre ça a été repoussé je crois septembre octobre un truc comme ça ça devait sortir en mode juillet voilà je suis trop triste parce qu'on a eu la première partie en mode janvier et la deuxième partie on devait l'avoir en mode juillet mais du coup avec le corona ça a tout décalé et du coup on se retrouve en fait à l'avoir en mode octobre c'est cool je trouve quand même qu'ils n'ont repoussé que au mois d'octobre c'est comme c'est hors sujet mais les animaux fantastiques 3 ont repris le tournage donc normalement j'espère qu'on l'aura pour cette fin d'année normalement on devait l'avoir je crois pour cette fin d'année donc j'espère beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup donc voilà on est fini pour ce cette vidéo on est fini pour ce tag donc n'hésitez pas à faire le tag dans les commentaires ça me plairait beaucoup vraiment voilà donc j'ai beaucoup blablatté je suis à côté mais bon ça fait longtemps que je n'ai pas parlé devant une caméra donc j'ai tendance à parler beaucoup quand ça fait longtemps que je n'ai pas parlé beaucoup je pense que vous avez compris un petit peu voilà donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous attendez en France donc du coup ce que vous attendez en France et puis c'est très cool de savoir ça voilà allez ciao 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 C'est parti.